Fin des années 90, début des années 2000, il y a un joueur qui faisait ce qu'il voulait sur la glace avec le Drakkar de Baie-Comeau. Cet homme, c'est Yannick Lehoux. Yannick, comment ça va? Ça va super bien, toi? Oui, ça va très bien. Tu es rendu où maintenant? Tu n'es plus dans le monde du hockey. Non, pas du tout. Je suis rendu dans le domaine de l'orthopédie. Je suis rendu représentant en orthopédie pour une compagnie qui s'appelle Zimmer Biomet. Et puis, dans le fond, mon travail, c'est d'aider les chirurgiens ou les chirurgiennes orthopédiques en salle d'opération, entre autres. On vend à notre compagnie les implants, les plaques, les vis, tout ce qui va en salle d'op. Donc, on passe beaucoup de temps en salle d'opération avec eux à s'assurer qu'ils ont tout le matériel et qu'ils ont tout ce qu'il faut pour opérer les gens. Donc, c'est ça maintenant. Tu es dans la salle d'opération? Tu es dans les salles? Oui, exact. Exact. Une partie du travail qui sert aussi d'aider un petit peu le staff infirmier. Des fois, ils ont des questions. Il y a beaucoup d'instruments de grandeur. Des fois, ils ont des questions. Est-ce que c'est telle grandeur? Ça marche ça avec telle autre sorte d'implant? Ça fait que des fois, on peut aider à conseiller certains petits trucs. Ça fait que c'est un domaine qui est peu connu. Mais le gros de notre job, c'est surtout de s'assurer qu'il manque de rien, dans le fond, puis que le déroulement de la chirurgie se fasse le plus rapidement possible, puis qu'il y ait le moins d'embûches, mettons. Qu'est-ce qui t'a amené dans ça? C'est un peu un concours de circonstances. Je te dirais, quand j'ai terminé de jouer au hockey en 2014, en venant de la Suède, j'avais encore un petit peu des opportunités pour jouer en Europe, puis je sentais personnellement que j'avais fait le tour. Et puis, j'ai toujours été passionné par le domaine de la santé, puis tout ce qui touche au corps humain, puis tout ça. Alors, je savais que j'aurais aimé ça faire quelque chose dans ce domaine-là. Puis, j'ai quelqu'un que je connaissais qui avait des contacts dans le domaine, puis il avait entendu parler qu'il y avait une compagnie qui cherchait un représentant. Et j'ai envoyé mon CV, puis j'ai eu un long processus d'embauche, des entrevues, puis tout ça, j'ai finalement eu le travail dans une autre compagnie médicale, mais un autre domaine, un petit peu que l'orthopédie. Puis, après quelques mois, j'ai eu une autre opportunité avec une ancienne amie de Baie-Comeau, justement, qui travaillait pour notre compagnie, mais à Montréal, puis qui m'a parlé de l'opportunité qu'il y avait, parce que maintenant, j'habite à Québec, fait que l'opportunité qui était présente pour ça. Puis, j'ai appliqué, puis j'ai eu le travail. Puis là, ça fait maintenant six ans que je fais ça. Là, j'habite dans la région de Québec maintenant, à Foss-en-Beau-sur-le-Lac, pour être plus précis. Ça fait qu'on est bien installés ici, puis on aime bien ça. Ah oui, on t'a l'air bien. Puis, tu as amené le sujet dont on peut se parler aujourd'hui, Baie-Comeau, le dracard de Baie-Comeau. 1998, tu es le premier choix au total du dracard. Est-ce que tu te rappelles de cette journée-là? J'imagine que oui. Bien oui, c'est certain qu'on ne peut pas oublier ce moment-là. Je pense que le repêchage junior, puis le repêchage de la Ligue nationale, c'est deux moments qu'on n'oublie pas. C'est certain que ça va tellement vite. J'écoutais le reportage avec Pascal Leclerc, Trajectoire, l'autre fois, entre autres, puis il en parlait un petit peu du repêchage à Rimouski. On était la même année, Pascal et moi, puis ça va tellement vite. On se souvient de certains trucs, mais on fait à semblant que tout va bien, qu'on n'est pas stressé. On joue au gars un peu de nos affaires, qu'on n'est pas stressé de tout ça, mais on est vraiment stressé en dedans. Dans ce temps-là, on en oublie des bouts un petit peu, mais je me souviens que, heureusement pour moi, ça n'avait pas été très long. Comme j'étais le premier choix, l'attente n'a pas été très longue, mais la nuit avant, on était stressé. On avait hâte que ça se concrétise. Puis on était à Rimouski, puis ça, j'ai été le premier choix avec le Dracar. Puis ça a été une superbe journée. Puis après ça, bien, on est là, puis on accueille comme tout le monde. Ça fait un peu partie de tous les autres qui viennent au repêchage cette année-là. Puis c'était super le fun, oui. Est-ce que tu avais déjà été à Baie-Comeau avant d'être repêché là? Oui, quand on a joué l'année que j'étais aux estacades, le Jet 3A, on avait eu un contre les élites de Jonquière. Il avait comme fait des games en dehors de l'aréna des élites. Puis on avait été jouer à Baie-Comeau, puis à Jonquière. Puis c'était une drôle de coïncidence. Moi, à l'époque, j'avais un ami aussi, Christopher Page, qui jouait pour le Dracar. Ça fait qu'il m'en avait déjà parlé, qu'il aimait beaucoup ça, puis tout ça. Puis là, on avait été jouer à Baie-Comeau, puis j'avais vraiment trippé. Puis à ce moment-là, c'était au mois de novembre, je ne pensais pas, ou je ne savais pas que je serais le premier choix avec le Dracar, ce serait nécessairement dernier. Puis j'espérais me ramasser à Baie-Comeau. Je trouvais que ça avait été cool. Je voyais les hautes nouvelles, le Dracar de Baie-Comeau. Les gens qui ramaient, j'ai toujours trouvé ça super le fun. Ça fait que j'espérais me sortir à Baie-Comeau. Puis c'est ça qui est arrivé. Ça fait que j'étais vraiment content. Là, tu as été une des premières grandes vedettes du Dracar, parce que ça faisait quoi, un an ou deux que l'équipe existait? C'était la deuxième année du Dracar. Et puis la première année, ça avait été... Les deux premières années, ça a été un petit peu plus tough pour l'équipe. Une équipe d'expansion dans le junior, ce n'est pas les mêmes... Je ne pense pas que c'est placé... C'est les mêmes règles un peu que dans la Ligue nationale. Ça fait que des fois, l'équipe que... Les joueurs que tu as la chance d'avoir, tu as moins de profondeur un petit peu peut-être que maintenant, dans la Ligue nationale, quand ils font les... les choix d'expansion, c'est peut-être que leur liste est un petit peu plus longue et on peut plus de choix. À l'époque, on avait une équipe, ça avait été plus difficile, là, les deux premières années. Puis avec l'arrivée de Richard Martel, il avait serré la vis un petit peu. Puis ça avait commencé à se placer. Puis à 17 ans, déjà ma deuxième année, on avait réussi à faire les séries. On avait perdu une première ronde contre les Moussettes. Mais c'était déjà... On voyait que c'est après deux ans seulement, là, avec l'aide de Richard, ça avait comme pris un virage déjà pour le mieux. Tu dis qu'il a serré la vis. Est-ce qu'il y avait quelque chose à serrer? Est-ce qu'il y a des affaires qui se passaient et qu'il fallait absolument que ça soit réglé? Non, non, mais je pense que, tu sais, Richard, il a quand même un bon curriculum vitae, un bon CV. Il a fait des bonnes affaires avec plusieurs équipes, justement, dans une situation comme ça, quand le début d'amener son intensité, d'amener... Ça fait que je dis serrer la vis, c'est juste que Richard, c'est un gars intense. Puis, tu sais, c'est un gars qui était un gars de principe puis qu'il voulait que ça marche à sa manière. Puis, je pense que ça a été bon pour nous autres. Et comment ça se passait à Baie-Comeau? Tu disais, les gens, dans les estrades, ça ramait comme un bateau, comme un gros draquard, mais pas juste sur la glace ou dans les estrades. Là, à Baie-Comeau, en général, ton expérience, qu'est-ce que tu te souviens le plus en particulier? Bien, écoute, il y a plein de choses que je me souviens. Quatre ans, surtout dans ce moment-là de ta vie, entre 16 et 19 ans, c'est des années vraiment importantes, je pense, pour tout le monde. Il y a plein de choses, que ce soit à l'aréna ou à l'école, en dehors de l'école, il y a plein de moments super le fun. Mais c'est certain que côté hockey, l'année, je pense, l'année, ma troisième année, quand j'avais 18 ans, on avait une bonne équipe cette année-là. J'avais eu une bonne saison aussi, puis on avait été en série, puis en série, comme on avait une bonne équipe, les gens, ils avaient amené un truc de bateau, un genre de sirène à bateau, que ça fait pas mal du bruit. Puis l'aréna de Baie-Comeau, c'est pas le centre-belle, donc le son, il revient vite. Puis quasiment, je ne sais pas si c'était tout le monde, mais il y avait du monde qui avait ça. Quand on est embarqués, en plus, notre première série, on avait vu contre Rimouski, qu'il y a une rivalité avec Rimouski incroyable. Ça fait que là, on commence comme l'année que les gens pensaient peut-être qu'on irait jusqu'au bout ou tout ça, puis on recommence contre l'Océanique de Rimouski. Ça fait que je n'ai pas besoin de te dire que c'était très, très loud, très bruyant dans l'aréna. Ça a été, je t'en parle, j'ai encore des frissons, de revivre ça, à quel point que juste dans le warm-up, c'était malade. Les gens, c'était la folie. Ça fait que ça avait été vraiment le fun. Puis moi, c'est ce que je retiens, c'est que les gens, avec Rimous, les gens sont passionnés. Puis ça a toujours été vraiment le fun de jouer pour le Dracor, même au début, quand c'était plus difficile. C'est certain, on était une équipe d'expansion, donc les gens, ils pardonnaient peut-être un petit peu plus que quand ça fait plusieurs années. Ça fait que moi, Yannick Lehou, j'ai que des bons souvenirs côté hockey, parce que les gens étaient tellement enthousiastes de tout, parce que c'était nouveau, puis on allait de mieux en mieux, d'année en année. Donc, c'était vraiment le fun. Mais l'expérience en play-off contre l'Océanique, ça a été incroyable. Ça, c'est Bécamo, des bons souvenirs, des bons moments aussi, des excellentes statistiques individuelles aussi, statistiques par équipe. Mais après ton passage à Bécamo, tu es allé à différents endroits dans le monde. Et en 2008, tu étais approché par les Canadiens qui t'ont offert un contrat avec l'organisation. Avec les Bulldogs à Hamilton, tu as fait 60 points en 80 matchs. Là, est-ce que tu avais déjà joué un peu dans la Ligue nationale auparavant, mais est-ce que tu disais « OK, là, c'est vraiment la dernière chance que j'ai de retourner dans la Ligue nationale? » Oui, c'est carrément ça. Puis ça a été aussi l'élément déclencheur pour me dire « Bon, mais je tourne la page pour m'en aller en Europe aussi. » J'avais été en Europe l'année d'avant, d'avoir revenu avec les Canadiens, j'avais été joué en Russie, entre autres. Puis ça n'a peut-être pas été la meilleure décision. Avec du recul, je ne pense pas que j'aurais dû aller partir aussi jeune en Europe. Puis quand j'étais revenu, j'avais eu l'opportunité, comme tu disais, de signer avec les Canadiens avec les Bulldogs à Hamilton. Puis je voulais vraiment tout faire pour me donner une chance puis revenir, puis tout ça. Puis Julien Brisebois, qui est aujourd'hui avec le Lightning, vraiment, il avait été incroyable pour moi. C'est vraiment tout un homme de hockey. Il m'avait vraiment aidé, puis il croyait beaucoup en moi. Puis au cours de l'année, j'avais quand même eu une bonne année, jusqu'à Noël, je pense que j'étais dans les dix premiers compteurs de la Ligue, dans la Ligue américaine. Et puis, plus que ça allait, bien, jusqu'à l'année avançait, hop, il rappelait D'Agostini, il rappelait Stuart, Maxwell. Il y avait toujours comme... Mais jamais le haut. Quelqu'un d'autre que moi qui se rappelait. Je me souviens même qu'il avait rappelé Yannick Weber, un défenseur pour le mettre à l'attaque. Puis comment tu le sens dans ce temps-là? Tu vois qu'il ramène un défenseur pour le faire jouer à l'attaque. Quand toi, t'es un attaquant depuis le début de ta carrière, t'es là, t'es disponible? Bien, puis surtout que t'es comme le meilleur scoreur de ton équipe, puis que t'es dans les top dix de la Ligue. Fait que c'est certain que c'était difficile. Puis c'est pour ça que plus que l'année avançait, je te dirais que mon rendement avait un petit peu diminué, parce qu'on dirait que je sentais un petit peu que c'était comme la fin. Puis je me souviens que j'avais eu une conversation avec Julien, puis il avait comme... Il a toujours été super honnête avec moi. Puis à un moment donné, j'avais dit, tu sais, dis-moi la vérité, là, t'sais, si j'ai 21 ou 22 ans, est-ce que je suis dans la Ligue nationale aujourd'hui? Puis t'sais, bien, sans aucun doute, là, t'sais. Fait que j'avais comme senti que, bon, t'sais, il y a une étape que t'es un prospect, puis des fois, on blague qu'on était devenu un suspect, là, t'sais. Fait qu'on est encore là, mais on ne sont pas trop sûrs, là, t'sais. Fait qu'on dirait qu'avec ça, bien, ça a été... Ça a été un petit peu... Un petit peu plus difficile pour moi de terminer l'année. J'avais un petit peu moins de motivation parce que c'était comme si je sentais, là, t'sais, puis en plus, cette année-là, avec les Canadiens, il y avait eu beaucoup, beaucoup de blessés. Il y avait eu ces années de Koi-Vu, Lagne, Tanguay, puis il y avait vraiment eu beaucoup, beaucoup de blessés. Je pense qu'il y avait eu 11 ou 12 call-up différents dans l'année. Puis, ça fait que ça avait été difficile, je ne le cacherai pas. Ça avait été... Oh, excuse-moi, oui, désolé. On avait perdu ton image à l'instant, mais oui, ça a été un moment moins facile, je me dirais. Oui, c'est ça, ça a été plus difficile. Puis, c'est vraiment ça qui m'a dit, bon, bien, pour moi, la Ligue nationale, on met une croix là-dessus, c'est la fin, puis on s'en va en Europe, puis il va y avoir de belles choses qui vont se passer là-bas. Mais pour l'Amérique du Nord, la Ligue nationale, c'est la fin. Puis, ça fait que ça avait été une fin un petit peu, en anglais, « this bittersweet », ça avait été le fun. Ça a été une belle année quand même. J'avais fait des belles rencontres. Je me suis lié d'amitié beaucoup avec David Desharnais au cours de cette année-là. Puis, on a vécu des belles affaires à Milton, Burlington, dans ce coin-là. C'était super. Mais c'est ça, ça fait que ça a été la fin, même si j'avais fini premier compteur de l'équipe cette année-là. De finir comme sur une note un petit peu décevante. Ça fait que c'est ça qui m'a poussé d'un autre côté, de tourner la page aussi, puis de dire, bon, bien, let's go, on s'en va. Des fois, quand tu es proche toujours, bien, des fois, tu t'accroches, tu t'accroches, puis il n'y arrive peut-être à rien. Mais là, j'ai décidé de vraiment pas m'accrocher, puis de passer à autre chose. Tu es allé en Europe, tu es allé, entre autres, en Russie avant ça. Tu es allé aussi en Suède, tu es allé en Allemagne aussi. Y a-t-il un moment où tu t'es dit, OK, là, je suis vraiment dépaysé, là, je suis ailleurs, là, il faut que je retourne chez nous? La pire place, c'est sûr que c'était la Russie. La Russie, c'est vraiment un pays très, très spécial. Je disais toujours que les gens, ah, mais comment c'était, c'était la Russie. Je ne peux pas l'expliquer, c'est juste la Russie, c'est comme ça. C'est quand même un endroit que les règles sont très peu respectées, ou si tu as de l'argent, tu peux faire respecter les règles que tu veux. Donc, ça fait un climat de vie qui est un petit peu spécial, mais dans l'ensemble, ça a été une belle expérience au niveau... J'ai des petits amis qui viennent d'arriver de dehors, là, déjà, les petits joueurs, ils vont garder le silence quand même pour quelques minutes, mais ça a été une belle expérience de vie, mais c'est ça, c'était une expérience, puis sans aucun doute intéressante, mais la plus belle place pour moi que j'ai jouée en Europe, ça a été vraiment la Suisse, ça a été vraiment un pays incroyable, c'est vraiment, vraiment beau. Mais je te dirais que l'expérience overall, ça a été en Allemagne, j'ai vraiment aimé mon truc en Allemagne, ça a été vraiment super de jouer là-bas, puis de vivre les années là-bas, j'ai vraiment aimé à Manheim, ça a été vraiment le fun. Est-ce qu'il y a quelqu'un à côté qui veut nous dire bonjour? On a vu sa petite face à côté, là, on peut dire bonjour. Oui, peut-être, c'est ça, bien, on peut faire le tour tant qu'elle est là. Il y a le grand Nathaniel qui est ici, qui était le premier à nous déranger, puis l'autre Léandre qui a eu chaud dans la trampoline qui est là-bas. Ça fait que maintenant, les gars, vous allez pouvoir passer à RDS sur Internet, vous allez pouvoir vous regarder à la TV. Oui, ça. Ça fait que c'est ça, ça fait que ça a été un parcours vraiment super. Tu as l'air bien, tu as l'air heureux avec les enfants et tout ça. Est-ce que tu joues encore au hockey? Est-ce que tu joues dans une ligue de garage? Est-ce que tu as continué ta passion d'une autre façon? Oui, c'est certain. J'aime vraiment le hockey. Pour moi, ça va toujours rester mon sport préféré. Mais à Québec, on joue maintenant une fois par semaine avec des gars. C'est la ligue, c'est Simon Gagné qui organise une petite ligue. On joue les jeudis. Je te dirais que depuis un an, on ne joue pas fort fort. Mais normalement, on joue les jeudis une fois par semaine. Pour moi, c'est suffisant. Je retrouve les gars, le calibre est bon, on s'amuse. C'est des gars qui ont joué la game, comme on dit. Je m'excuse, je pense que mon grand garçon, il fait beaucoup de bruit. Il dérange quand même beaucoup. On va faire attention, s'il te plaît. On t'entend quand même très bien. On entend que c'est normal, on est en pandémie. Il y a de l'école à la maison. On est tout le monde chez soi. Aucun problème avec ça. Le niveau est quand même bon. Tu n'as pas besoin de laisser de chance aux autres dans ta ligue de garage. Je ne pense pas qu'il y a des bons bons joueurs de hockey. Il n'y a pas de chance à laisser à personne. Il y a des bons compétiteurs là-dedans aussi. C'est vraiment le fun. Ce n'est pas une ligue de compétition. Il n'y a pas de coups salauds ou quoi que ce soit. Ce sont des gars qui ont joué la game, soit dans la ligue nationale ou à un très haut niveau en Europe. C'est vraiment le fun. On se fait des petits 3-5. C'est toujours la même gang. Au moins, on change les équipes. Ça donne une ambiance le fun. Le calibre est bon. Ça patine. Ça garde en forme. Pour moi, une fois par semaine, c'est suffisant. J'avais essayé de jouer dans d'autres ligues, d'essayer d'autres trucs. J'aime encore ça. Mais avec l'horaire, des fois, ce n'est pas toujours évident de trouver le moment, d'avoir plus de matchs et de jouer plus souvent. Surtout que les ligues d'adultes, habituellement, c'est des heures un petit peu plus difficiles. Donc, notre jeudi, on a bien hâte que ça recommence. Merci, Yannick. Je vais te laisser t'occuper des deux grands lehous qui sont à côté de toi et qui sont dans la maison. Parce que là, c'est de l'école à la maison. Puis je comprends. Ce n'est pas toujours évident. Je te laisse occuper de toute la petite marmaille. Merci beaucoup, Yannick. Sous-titrage Société Radio-Canada